Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va ouvrir nos 29 coffres rétro. Si je ne dis pas de conneries, ça doit être ça, on varifie. Ouais, c'est ça, 29 coffres rétro avec le nouvel animal du coup qui est apparu jeudi, le taquin doré. Donc le taquin doré qui était un animal premium donc que vous pouvez acheter avec des packs de 20, 50 diamants, 20 euros pardon. Donc le taquin doré qui pour moi est déjà dans mon zoo depuis un certain temps. Vous voyez, je vais vous montrer, ils sont déjà niveau 4 pour ma part. On va faire un petit zoom dessus pour ceux qui veulent voir à quoi ils ressemblent. Voilà ces taquins. Donc le taquin qui nécessite un abri montagne de niveau 3 avec des chances d'élevage de 2%, une durée de 15h sans Madame You et de 3303 pièces de coût d'élevage. Vous n'en mettez qu'un par enclos de base et 5 max par enclos. Donc moi j'ai les 5 maximums dans leur enclos. Voilà, ici c'est taquin. Donc c'est parti pour l'ouverture des 29 coffres rétro. Donc moi je n'ai aucune pression du coup pour les obtenir étant donné que je les ai déjà dans mon zoo. Donc là c'est juste pour voir ce que l'on peut obtenir avec ces coffres rétro. Donc là vous auriez pu avoir l'Origthérop et ça va nous permettre de faire également un petit pourcentage de tirage. Je vous le répète, quand j'ai les animaux généralement dans mon zoo, c'est plus facile de les obtenir. Voilà déjà un sur deux. Vous pouvez aussi avoir le lynx. Et voilà le deuxième pour moi. voilà, on peut aussi également avoir le slow, celui qui en a besoin. On peut également avoir le chimpanzé qui coûte des diamants. Le raton laveur également. On ne dit pas toujours qu'il y a la promo de tickets plus 15, moins 15% dans les pièces de Pulse. C'est le moment d'en profiter et de faire vos ouvertures de coffre. On peut également obtenir le faisant doré pour ceux qui ne l'ont toujours pas ou les nouveaux joueurs qui sont arrivés après son apparition dans le calendrier. On peut avoir la girafe. ici. Voilà, donc j'ai eu les trois animaux que je pouvais avoir dans cette ouverture. Voilà, j'ai également obtenu la loutre de mer qui coûte des diamants qui est nécessaire à partir du niveau 107 pour être reproduite avec un abri de niveau 2 pour obtenir le blaireau d'Amérique dans l'album de collection. Le capi également en diamants. Donc ma loutre de mer qui est déjà niveau 7. Ah, là ça aurait fait un super tirage avec deux taquins dorés dans le même tirage et le dendrolab de Goodfellow qui a été dans le précédent coffre rétro si je ne dis pas de bêtises. Et bien avant, on a déjà un bon moment. Là, on avait encore un Oslo et un Rara. Je n'avais pas cette petite pièce de petit palmiers là. On pouvait également avoir un éléphant de mer. On retrouve également l'éléphant de mer dans le coffre légendaire. Donc on peut aussi l'avoir dans le rétro. Pas forcément besoin d'avoir des légendaires. Alors, on va aussi l'avoir dans le coffre légendaire. On voit là le faisant doré, ici, que vous avez besoin pour l'album de collection, pour avoir des variants. Donc à retrouver dans le rétro. C'est déjà le deuxième que je peux avoir. La pigargue également, pigargue achetable en pièces. De nouveau, deux possibilités d'obtenir le taquin, ici et là, et un hippopotame. Ceux qui le cherchent désespérément. Le tirage ne doit pas être trop mal, je pense. On était à 13 sur 30 de réussite sur l'ouverture des coffres légendaires avec le départ. On verra si on fait mieux avec le coffre rétro. Ça n'a pas l'air dégueulasse. Évidemment, il faudrait une quinzaine de taquins pour être un peu mieux. Toujours le dendrolac de Dothphilo. Il y a des vidéos sur ces animaux-là, toujours. À chaque fois qu'il y a un nouvel animal qui sort, je le présente. Donc là, le taquin, il est présenté au début de la vidéo. Le guépard également. Chaque vidéo a son animal. Généralement, on essaie de présenter un maximum d'animaux dans nos vidéos. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de tous les avoir. Ce que je comprends tout à fait. Chacun, sa méthode de jeu et son rythme de jeu, je tiens à le préciser. Ce n'est pas une course, c'est un jeu de patience. Je suis bien obligé d'en avoir pour avoir mon deuxième tigre blanc d'ailleurs. On peut avoir le canard mandarin également. C'est achetable en pièces, donc ce n'est pas une grande nécessité. Allez, encore deux coffres et on fait le bilan dans les pièces de puzzle. Et le dernier. Et voilà. Voilà pour ces 29 coffres. Faisons le bilan. Quasiment 50%. Donc, on fait mieux que l'ouverture du coffre légendaire. Avec 14 taquins. L'outre-de-mer, Oslo, Okapi, Dendrolack de Godfellow. Ce n'est pas trop mal. On est vraiment bien en termes d'ouverture de coffre. Oui, on n'est pas trop mal. On va juste se permettre, en fin de vidéo, un petit échange pour le fun. Pour utiliser les 15%. Les taquins ne rapportent pas énormément parce que ce n'est pas un animal légendaire. Il rapporte 4000 tickets, je pense, au lieu de 3005. Voilà. Donc, c'est bon à prendre quand même. Je monte à 213 991 tickets. J'en aurai plus encore quand j'aurai fini d'échanger tout ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'ouverture de 27 coffres épiques avec le Tigre que je possède déjà, que je vous présenterai également avec le Tigre Blanc. Et voilà. Prenez soin de vous. N'hésitez pas toujours en commentaire à faire parler vos ressentis et vos résultats de ce tirage, de vos tirages. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.